Ce mercredi 22 mars, Dominique Tapie publie le livre Bernard, la fureur de vivre, co-écrit avec la journaliste Catherine Siguray. Un ouvrage dans lequel la mère de Sophie et de Laurent revient sur sa vie aux côtés de l'ancien homme d'affaires qui était son époux depuis 1987, en lui rendant hommage. En promotion, celle qui doit s'acquitter d'une dette monumentale s'élevant à 642 millions d'euros, qui représente les intérêts d'un montant initial qui a été remboursé intégralement, était l'invité de cet avou. Sur le plateau de l'émission diffusée sur France 5, la veuve de Bernard Tapie, emportée en octobre 2021 à la suite de deux cancers, est revenue sur cette somme folle qu'on lui demande, en reconnaissant avoir failli sombrer. Anne-Elisabeth Lemoyne a d'ailleurs résumé la situation financière de son invité, qui a dû vendre ses biens communs avec son époux alors que celui-ci venait tout juste de disparaître, résultat. Votre mari, à peine inhumé, deux femmes commissaires priseurs arrivent à votre domicile, l'hôtel particulier de la rue des Saint-Père, à Paris, pour procéder à un inventaire. À la question « Qu'ai-je droit de garder ? », on vous répond tout ce qui n'a pas de valeur. En toute franchise, Dominique Tapie a révélé que ça lui est déjà arrivé de penser au pire pendant cette période compliquée de sa vie, où elle devait également faire son deuil. Supérieure à supérieure à Bernard Tapie soutenu par sa femme Dominique au tribunal, en 2019 l'aide instinctive des amis de Bernard Tapie pour l'épauler financièrement « Je ne voyais pas comment m'emmène sortir. C'était un rouleau compresseur et je ne savais pas comment faire, pour remonter la pente », a-t-elle déclaré. La veuve de celui qui avait été ministre de la ville a néanmoins pu compter sur l'entourage de son défunt époux pour l'aider. Grâce à mon mari, malgré tout, il avait de bons amis et ils ont tous été là, a affirmé Dominique Tapie, reconnaissante notamment d'avoir été relogée par Jean-Louis Borloo. Mais cette main tendue n'est pas une solution durable puisque la mère de Sophie et de Laurent ne sait pas encore où elle habitera d'ici l'année prochaine. Concernant les bénéfices qu'elle pourrait faire avec son ouvrage, la veuve de Bernard Tapie a fait preuve de transparence, j'espère que mon liquidateur men laissera une partie, pour me permettre de me loger au moins. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Capture Écran France 5. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !